... A la Direction générale de la protection civile et de la gestion des catastrophes, nous n'avons pas d'équipement et du matériel suffisant pour faire face aux incendies. Et nous avons besoin de camions anti-incendies en nombre suffisant. A voir aujourd'hui la situation que nous avons, il y a sept provinces qui ne sont pas dotées de camions anti-incendies. Et même les provinces qui en disposent, on ne peut pas dire qu'un camion suffit pour l'étendue d'une province. Nous avons donc un besoin criant. Des camions anti-incendies qui doivent être accompagnés par une ambulance. Une ambulance pour le transport vers les structures de soins des personnes blessées au cours d'un incendie. Mais aussi ces camions doivent être accompagnés par des camions-citernes pour l'approvisionnement en nom. Nous avons aussi besoin d'un personnel. Un personnel jeune, dynamique, parce que son métier est contraignant, est aussi difficile et présente des risques. Maintenant, ce que nous avons même demandé à travers la célébration de cette journée internationale des sapeurs-bompiers, le transfert ou l'affectation d'au moins 100 policiers, toutes catégories confondues, l'oréat des centres de formation de la police nationale du Burundi pour qu'on puisse opérationnaliser les corps nationaux de la protection civile. On pourrait créer des stations de sapeurs-bompiers dans les trois communes urbaines de la mairie de Bujumbura. Chaque station devrait avoir une dotation de trois camions anti-incendies, un camion à échelle parce que les gens continuent à construire en hauteur et aussi un camion citernes pour l'approvisionnement en nom. Je commence par le ministère ayant en charge l'infrastructure parce que le code des assurances exige que tous les bâtiments à caractère administratif et commercial doivent souscrire de manière obligatoire à l'assurance. Je lance aussi un appel à la régie des eaux pour que cette société puisse installer en nombre suffisant les bouches d'incendies ou poteaux d'incendies. Je lance aussi un appel aux sociétés d'assurance de développer une campagne de sensibilisation pour que les gens puissent être sensibles à la souscription à l'assurance parce que les gens ne peuvent pas être mieux informés pour que les gens puissent contracter des engagements auprès de ces compagnies d'assurance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !